Un cours en miracle, version intégrale, 118, chapitre 14.8 Enseigné pour la vérité 8. Le Saint lieu de rencontre Dans les ténèbres tu as obscurci la gloire que Dieu t'a donnée, et le pouvoir qu'il a accordé à son Fils non coupable. Tout cela reste caché dans chaque lieu enténébré, enveloppé dans la culpabilité et dans le sombre déni de l'innocence. Derrière les sombres portes que tu as fermées, il n'y a rien, car rien ne peut obscurcir le dos de Dieu. C'est de fermer les portes qui interfèrent avec la reconnaissance de la puissance de Dieu qui lui en toi. Ne bannis pas le pouvoir de ton esprit, mais laisse tout ce qui pourrait cacher ta gloire être porté au jugement du Saint-Esprit, et la défait. Celui qu'il voudrait sauver pour la gloire est sauvé pour elle. Il a promis au Père que par lui tu serais délivré de la petitesse à la gloire. A ce qu'il a promis à Dieu il est entièrement fidèle, car il partage avec Dieu la promesse qui lui fut donnée pour qu'il la partage avec toi. Il la partage encore, pour toi. Peux-tu offrir à Dieu la culpabilité ? Tu ne peux pas, donc, l'offrir à son Fils. Car ils ne sont pas séparés, et les dons à l'un sont offerts à l'autre. Tu ne connais pas Dieu parce que tu ne connais pas cela. Et pourtant tu connais Dieu, et cela aussi. Tout cela est en sécurité au-dedans de toi, ou lui le Saint-Esprit. Il ne lui pas dans la division mais dans le lieu de rencontre où Dieu, uni à son Fils, parle à son Fils par lui. Dans ce qui ne peut être divisé, la communication ne peut cesser. Le Saint-Lieu de rencontre du Père et du Fils inséparés se trouve dans le Saint-Esprit et en toi. Toute interférence dans la communication que Dieu lui-même veut avec son Fils est tout à fait impossible ici. Sans rupture ni interruption, l'amour coule constamment entre le Père et le Fils, comme le veulent tous deux. Et c'est ainsi. Ne laisse pas ton esprit s'égarer par les sombres corridors, loin du centre de lumière. Toi et ton frère pouvez choisir de vous fourvoyer, mais vous ne pouvez être réunis que par le guide désigné pour vous. Il est sûr qu'il vous conduira là où Dieu et son Fils attendent votre reconnaissance. Ils sont joints pour te faire le dos de l'unité, devant lequel toute séparation disparaît. Unis-toi à ce que tu es. Tu ne peux te joindre à rien d'autre que la réalité. La gloire de Dieu et celle de son Fils t'appartiennent en vérité. Elles n'ont pas d'opposé, et il n'est rien d'autre que tu puisses t'accorder. Il n'y a pas de substitut à la vérité. Et cela, la vérité te le fera voir clairement quand tu seras conduit à l'endroit où tu dois rencontrer la vérité. Et là tu dois être conduit, par la douce compréhension qui ne peut te mener nulle part ailleurs. Où est Dieu, voilà où tu es. Telle est la vérité. Rien ne peut changer la connaissance, à toi donnée par Dieu, en non-connaissance. Tout ce que Dieu a créé connaît son Créateur. Car c'est ainsi que la création est accomplie par le Créateur et par ses créations. Dans le saint lieu de rencontre sont joints le Père et ses créations, et ensemble avec eux les créations de son Fils. Il est un lien unique qui les joint tous ensemble et les maintient dans l'unité d'où vient la Création. Le lien avec lequel le Père se joint à ceux à qui il donne le pouvoir de créer ne peut jamais être dissous. Le ciel même est union avec toute la Création, et avec son seul Créateur. Et le ciel reste la volonté de Dieu pour toi. Ne dépose pas d'autre don que celui-là sur tes hôtels, car rien ne peut coexister avec lui. Ici tes petites offrandes et le dos de Dieu sont mis ensemble, et seul ce qui est digne du Père sera accepté par le Fils, à qui cela est destiné. À qui Dieu se donne lui-même, il est donné. Tes petits dons disparaîtront sur l'hôtel, où il a placé le sien.